Elle est nulle bleue Ma première expérience d'un entretien d'embauche avec un vrai recruteur, avec une date, un jour, un avenir, une heure à respecter, c'est arrivé. Et comment vous dire ? Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors déjà il faut savoir que cet entretien je l'ai passé chez Lidl, enfin je l'ai passé pour un de leurs entrepôts, parce que j'ai objectif de faire le métier de préparateur de commande. Je vous laisse aller voir ce que c'est. Mais en gros, donc j'avais un entretien il y a deux jours, au moment où je fais la vidéo. Donc déjà j'étais pas tout seul, on était à quatre, deux filles, deux garçons. On avait tous rendez-vous à la même heure avec une même personne. La personne arrive, on se dit bonjour, et ensuite direction un petit peu l'entrepôt là où je suis censé travailler, pour nous montrer un petit peu comment ça marche. Donc il nous fait un petit peu visiter les lieux, nous explique en quoi consiste le métier, et ensuite, boum, direction une espèce de salle réunion, donc on était cinq au total. Donc alors on ouvre la tablée, et là il nous demande de remplir des feuilles, enfin un CV type, j'ai envie de vous dire Lidl. En tout cas c'était une fiche d'information, il fallait qu'on mette nos noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, etc. Et quelques informations concernant le poste auquel on avait possué, etc. Pendant ce temps-là, enfin, avant ça, il nous a expliqué certaines choses en rapport avec notre métier, nos horaires, nos conditions de travail, etc. Et ensuite il nous a donné ses feuilles. Mais en plus de ça, il nous a aussi donné un dossier de cinq pages, c'était des tests de calcul et de logique. Alors attention, les calculs c'est pas 39,8 divisé par 5,4, hein, c'est pas, les mecs ils sont pas fous. C'est des opérations simples, addition, soustraction, mais tout à faire de tête. Où il y a un moment donné, vu que le gars il était pas là, tu pourrais faire ça avec ton portable, si t'avais envie, mais bon. L'objectif c'est de voir comment tu te débrouilles avec des calculs, des calculs finalement simples, addition, soustraction et de la logique. Donc de la logique, par exemple, t'avais un dessin avec plusieurs cubes, il fallait que tu comptes au total combien il y avait de cubes qui composaient la structure qui était représentée. Il y avait aussi un test de logique avec une palette et vous aviez différentes choses disposées dessus. Il fallait dire ce qui allait pas. Bref, c'est des trucs en rapport avec le poste. Donc on a fait ça. Et ensuite, pendant qu'il nous laissait faire ça, en fait, il nous est passé en entretien. On était 4, 3 contrats étudiants et moi-même en CDD. Je suis passé en premier. Comment vous dire, le stress d'un seul coup. Un entretien d'embauche, ça peut être stressant, mais finalement, dites-vous que quand vous y êtes, vous pouvez plus faire marche arrière. Donc, il faut y aller au son. Donc, je suis passé un entretien, ça s'est plutôt bien passé. Bon, et encore, je vous passe quelques détails, parce que bon, sinon j'en aurai jusqu'à demain matin. Donc il a posé des questions sur moi, il fallait que je décrive un petit peu mon parcours. Il m'a posé des questions sur le poste, s'il y avait des choses qui m'ont rebuté ou etc. Il m'a posé des questions, pourquoi j'avais choisi ça, etc. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Moi qui, il stressait un peu, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, on est passé un par un comme ça. Alors, le petit détail, c'est que quand vous êtes dans un autre repos comme ça, vous devez avoir des chaussures de sécurité. Et si vous en avez pas, moi, c'est le petit détail qui m'a un peu fait rigoler. C'est qu'en fait, il vous donne des espèces de chaussons pour vos chaussures en fait. C'est des chaussons sécurité. Je crois même que ça s'appelle comme ça. C'est selon votre pointure, selon votre taille de pied. Moi, je mets du 43, donc il m'a donné de la pointure 43. C'est un bout sécurisé en fait. Vous mettez votre chaussure dedans, vous avez un élastique. Vous venez le tirer derrière votre chaussure et ça tient comme ça. C'est pas très confortable pour marcher. En fait, c'est des chaussures au-dessus des chaussures. Donc, c'est pas très confortable, mais c'était juste pour faire le tour de l'entrepôt. Donc, mon ressenti global sur cet entretien d'embauche. Stressant, c'est sûr. Mais une fois qu'on y est, il faut plus se poser de questions. Une fois qu'on y est, il faut y aller. Tu peux pas reculer. Tu vas pas dire, ah bah non, je peux pas, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire. Ton entretien, tu le passes. Et c'est tout. Alors, ce qui est préférable, c'est de le préparer quand même. De prendre des informations sur l'entreprise dans laquelle tu vas aller. Si t'as un gars ou une meuf, ça dépend du recruteur. Si t'as son nom, essaye de prendre quelques informations sur lui si t'arrives à en trouver. Et globalement, si tu prépares un petit peu, c'est-à-dire que tu recherches quelques infos sur l'entreprise, sur le poste où tu fais mine de t'y intéresser, même pendant l'entretien, prends des notes. Ça peut faire l'intéressé, même si tu tombes à les couilles. Mais ça montre que tu as envie. Il faut un petit peu te survendre. Dans un entretien, c'est vrai ce que les professeurs nous disent quand ils nous font des simulations. Il faut chercher un peu à se survendre, quitte à mentir un petit peu. Même si c'est pas bien, même si c'est A, il faut chercher à être le meilleur. Et comment vous dire, étant donné que j'étais le seul à avoir postulé en CDD, contrat de travail sous-entendu, à durée déterminée, comment vous dire, j'ai de l'espoir mais en même temps, je me pose beaucoup de questions. J'ai de l'espoir parce que je me dis, bah tiens, il pourrait très bien recruter un CDD et un étudiant. Mais je me pose des questions parce que je pourrais me dire, bah ça tombe, il va prendre les étudiants parce qu'eux, ils en ont vraiment besoin et moi, ils vont me laisser sur le carreau. Donc ça, j'en sais rien. On verra ça. J'ai pas encore de réponse. Le recruteur nous a dit qu'il allait nous donner une réponse d'ici la semaine prochaine. Donc ça par contre, ça dépend de là où vous postulez, de l'entreprise, de la personne que vous allez rencontrer, etc. Ça peut très bien être une réponse le lendemain comme une réponse dans un mois par exemple. Mais ce que vous devez retenir avant de passer un entretien d'embauche, c'est que vous devez vous préparer un minimum. Si vous vous êtes préparé un minimum, si vous avez cherché des informations sur l'entreprise dans laquelle vous postulez, déjà ça, vous êtes safe. Et puis un conseil, arrivez pas en retard. Et enfin, démerdez-vous pour savoir déjà exactement l'endroit où vous devez aller. Pas comme moi. Non, en fait, ils ont un entrepôt et ils ont leur magasin juste à côté. Moi, je me suis présenté au magasin, mais j'étais arrivé en avance. Essayez d'arriver en avance. Ça, c'est bien ça. Et puis vendez-vous. Voilà. Vendez-vous, survendez-vous. Bonne chance. Et je vous recommande, bien sûr, si vous ne savez pas encore trop quoi faire, je vous recommande de bosser et lutter, par exemple, pour vous faire un peu de thunes. Allez-y. Déjà, ça vous rapporte un peu de thunes et ça fait plaisir. Ça rajoute du beurre dans les épinards. Et ça vous fait de l'expérience. Surtout pour plus tard. Si vous continuez vos études actuellement, allez-y, bossez en même temps, à la limite, pendant les vacances, etc. Alors, c'est fatigant. Vous aimeriez avoir vos vacances, mais pensez que ça vous rapporte de l'argent. C'est de l'argent pour plus tard. Enfin, si vous en avez déjà assez, très bien. Moi, je m'en fous. Mais si vous êtes un petit peu sur la paille, ça, ça fait toujours plaisir. Ensuite, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à vous dire. Je vous laisse. Peace and love. Merci. Merci.